Si vous voulez voyager en Allemagne pour faire le volontariat, la formation ou le programme d'opère ou même travailler ici en Allemagne, vous serez face à ce qu'on appelle le Probezeit ou le temps d'essai en Allemagne. C'est quoi concrètement le Probezeit? Je vous dis ça dans cette nouvelle vidéo. On revient tout juste après ce Dingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joël Mon père, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme d'opère, de volontariat, de formation, d'étudier ici en Allemagne et venir même travailler. Si tu m'as dit, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne parce que c'est gratuit et ça va t'aider à pouvoir suivre toutes les vidéos que nous aurons partagées sur cette chaîne. Comme je vais te le dire dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui du Probezeit. Lorsqu'on parle du Probezeit, on parle d'un temps d'essai. Un temps d'essai qui va permettre à toi qui veut travailler, par exemple, dans un domaine de données, de savoir est-ce que c'est un domaine qui est fait pour toi ou bien ton abate qui va, ou bien ton employeur également va savoir est-ce que ce domaine-là, dans lequel tu veux travailler avec lui, est-ce que tu es fort dans le domaine, est-ce que vous pouvez passer ensemble. Donc si on prend par exemple le programme d'opère, les gens qui veulent faire le programme d'opère en Allemagne, ils ont également le Probezeit qui est défini sur une durée de trois mois, vous voyez. Également, c'est la même chose pour ceux qui veulent faire le programme de volontariat. Ils ont également ce qu'on appelle le Probezeit et le temps d'essai qui est de trois mois. Donc pendant ce temps d'essai-là, votre employeur ou bien votre famille d'accueil peut décider directement de rompre le contrat avec vous. Donc là, il peut décider de rompre le contrat avec vous. Il va dire qu'ok, il ne va pas donner une cause complète de pouvoir rompre le contrat, il peut rompre le contrat dans ces trois mois-là, vous voyez. Mais lorsque ces trois mois-là vont se dépasser, il n'a plus le droit de rompre le contrat. Mais lorsqu'il va rompre le contrat, il est obligé de donner un motif donné qui montre vraiment qu'il ne peut plus continuer avec vous, vous voyez. Donc c'est la même chose pour le volontariat, vous voyez. Maintenant, pour le travail par exemple, ou bien quelqu'un qui travaille ici en Allemagne, souvent on a un temps d'essai qui est de six mois, vous voyez. Donc dans ce temps d'essai-là également, votre employeur peut décider de vous renvoyer ou bien de décider de résoudre le contrat, vous voyez. Il peut décider facilement de résoudre le contrat. Mais lorsque le temps de Probit Site va partir, donc votre employeur n'a plus le droit de résoudre comme ça le contrat. Votre employeur ne peut plus dire que ok, je vais résoudre le contrat actuellement, non. Il doit donner un motif qui est valable pour pouvoir résoudre votre contrat, vous voyez. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on travaille dans les entreprises, etc., il y a ce qu'on appelle B-Trip-Ratz. Donc eux également, ils décident et ils vont voir qu'est-ce que vraiment l'employeur qui veut résoudre le contrat de ce employé, est-ce que c'est vraiment fondé, vous voyez. Et également, il y a des lois ici en Allemagne qui couvent cela, vous voyez. Donc c'est la même chose également pour ceux qui font la formation ici en Allemagne, ils ont souvent six mois de Probit Site. Donc dans ces six mois-là, les corps peuvent décider de vous prendre ou bien les corps peuvent décider de vous renvoyer, vous voyez. Donc lorsque les six mois vont terminer, la plupart des temps, ça termine par des examens ou bien par des devoirs, également l'école va voir. Est-ce que lorsque vous avez travaillé pendant ces six mois-là, est-ce que vous avez bien travaillé ? Lorsque vous étiez dans le process, ou bien dans la pratique, est-ce que vous avez bien travaillé ? Qu'est-ce qu'on a écrit sur vous ? Est-ce que cela peut vous permettre de pouvoir continuer la formation ? Ou bien est-ce que votre niveau Allemagne est bon pour pouvoir continuer la formation ? Donc là, l'école va décider que oui ou non, vous n'allez pas continuer la formation chez nous. Donc là, on va régler le contrat, vous voyez. C'est-à-dire que l'école a le droit de régler le contrat avant ces six mois-là, vous voyez. Mais après ces six mois-là, il n'a plus le droit de vous renvoyer comme ça. Il va donner également un motif vraiment fondé. Donc c'est la même chose également pour vous qui êtes employé. Vous pouvez également dire qu'ok, moi qui est à Tsuby, dans ces six mois-là, moi je veux résider mon contrat. Donc lorsque vous allez résider votre contrat, vous n'appuyez pas l'obligation de travailler jusqu'à la fin de ces six mois-là. Vous pouvez dire qu'ok, aujourd'hui je résider mon contrat. Donc je ne veux plus venir faire la formation. Donc là, vous avez votre droit. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Faire la formation, vous voyez. Donc, et pour, par exemple, pour les au-pères, lorsqu'on vous donne, votre famille vous dit qu'ok, je ne veux plus vous prendre en vue, rejouer les contrats. Donc votre famille vous va vous donner deux semaines pour pouvoir trouver une nouvelle famille, vous voyez. Mais si le motif que la famille donne est vraiment très, très, très grand et que le motif là, c'est vraiment quelque chose qui est fatal, que la famille voit que vous ne pouvez plus rester chez eux, là la famille peut vous dire de quitter, vous voyez. La famille peut vous dire de quitter, donc c'est là que l'agence joue. Si vous êtes passé par une agence, c'est là que l'agence joue. Et là, l'agence peut vous aider à pouvoir trouver rapidement une nouvelle famille ou vous logez en attendant que vous trouvez une nouvelle famille, vous voyez. Donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle le probétite et c'est ça qu'on appelle également résiliation des contrats. Et comment est-ce que, quand est-ce que le abet qui va ou bien votre employeur peut dire que, oui, je vais résider le contrat ou non. Vous voyez maintenant. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer après avoir résidé le contrat dans le temps d'essai ? Dans le temps d'essai, si vous êtes, par exemple, au père, par exemple, c'est ça que je viens de dire. On va chercher une nouvelle famille pour que vous puissiez continuer votre père dans cette famille-là. Si vous êtes volontaire, donc là, vous devez également chercher une nouvelle place de volontariat parce que vous êtes déjà en Allemagne. Vous pouvez trouver une nouvelle place de volontariat. Mais si vous êtes en formation, mais vous travaillez déjà. Donc là, vous devez vous inscrire au niveau de ... Donc, c'est l'office qui s'occupe du travail ici en Allemagne. Vous allez vous inscrire là-bas que vous êtes maintenant chômeur, que vous n'avez plus de travail parce qu'on a rejeté votre contrat. Dans ce cas-là, l'office qui s'occupe du travail va vous payer chaque mois. Ce qu'on appelle Abait-Losen-Geld. Ça veut dire qu'il va vous payer, par exemple, des salaires de ceux qui n'ont pas de travail. Ceux qui ont perdu le travail, il y a un salaire qu'on leur donne ici en Allemagne. Donc, ils vont vous payer ça jusqu'à ce que vous ne trouvez une nouvelle formation. Ou bien, par exemple, c'est la formation de fléguer. Il faut savoir que parfois, ça commence dans les six mois, parfois ça commence dans un an. Donc là, ils vont vous payer ce Abait-Losen-Geld sur ce que vous ne commencez encore une nouvelle formation ici en Allemagne. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez m'en profiter pour faire les coups de langue. Pour pouvoir également dire que oui, on a résilé mon nom au contraire à cause de ma langue. Donc, je suis en train d'apprendre encore la langue pour que lorsque je vais encore pour souligner pour la formation, lorsque je vais commencer la formation, là, je ne vais plus échouer, que je vais tout faire pour pouvoir également réussir ma formation. Donc là, ils vont me dire que, ok, là, vous avez un bon motif. Là, ils vont me soutenir, me payer également le Abait-Losen-Geld. Donc, ceux qui veulent travailler ici en Allemagne, c'est également la même chose. Vous allez également vous inscrire là-bas que vous êtes devenu Abait-Losen. Donc, eux-mêmes, ils peuvent vous aider à trouver d'autres travails. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très important. Le Probitzeit, le temps d'essai, c'est vraiment très important. Lorsque vous êtes actuellement dans le temps d'essai, il faut tout faire, que vous avez plus de chance à pouvoir réussir le Probitzeit. Donc, de la plupart des étudiants qui viennent ici en Allemagne, il est important de pouvoir tout faire pour réussir le Probitzeit. Parce que ça va vous donner la chance de pouvoir rester chez votre employeur et ils travaillent également longtemps là-bas. Vous voyez, parce que nous, qui sommes des étrangers, nos règles, etc., c'est vraiment bizarre. Donc, il ne faut pas suivre les Blancs ou les Autothènes qui sont ici. À moins de choses, ils se disent que non, moi, je veux Kunigen. Moi, je vais réguler mon contrat parce qu'ils savent qu'ils sont dans le Probitzeit. Ils peuvent tout faire. Et lorsqu'ils réussissent leur contrat, c'est leur pays. Ils peuvent rester. Mais nous, qui sommes des étrangers, nous, on n'a pas la possibilité. Lorsqu'on résine maintenant notre contrat, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des tracas, faites par tous les formats, ça donne du stress. Donc, je vous invite, vous qui êtes actuellement dans le Probitzeit, faites tout pour pouvoir réussir le Probitzeit. Donnez-vous à fond. Faites tout. Écrivez bien vos devoirs. Faites tout pour pouvoir bien réussir à votre Probitzeit. Donc, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que la vidéo a été utile. Si tu tournes la vidéo utile, je t'invite vraiment à partager la vidéo avec tes amis. A partager cette vidéo avec tes amis ici en Allemagne. Parce que les gens ont besoin vraiment de ça. Mais certains sont actuellement dans le cas. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'était ton coach Corjo Joel Rompé. On se retrouve à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne Voyager en Allemagne. N'oublie pas de t'abonner, ok ? Allez, tchuss !